Mesdames et Messieurs, bonjour. La plupart des journaux de ce matin reviennent sur cet accueil chaleureux des Lyons, 70 et 70 à Dakar. Ainsi, dans Rémi Cotégan, l'on nous apprend que Dakar a accueilli ses héros dans la liesse. Tous les Sénégalais, surtout les plus jeunes, étaient 12e Gainé, 70 à l'accueil des Lyons. Surpris, à l'UCC, ses poulants l'ont été assurément de bénéficier de tant de marques de confiance de la part d'un peuple sénégalais, selon ce quotidien de groupe Promoconsulting. Un quotidien qui revient sur cette prime de la canne offerte par le président Macky Sall, lui qui donne 20 millions de francs CFA à chaque Lyon et à l'ensemble des membres du staff. Rémi Cotégan revient également sur le ministre Matarba. Il a tranché, lui, en faveur d'Alu-6 et soutenant qu'il est favorable à son maintien à la tête de l'équipe nationale. Et dans sa page 5 de sa parution du jour, ce quotidien de Rémi revient également sur son 11 type de la Coupe d'Afrique des Nations, en nous apprenant que la Confédération africaine de football a dévoilé ce dimanche l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en 11, selon Rémi Cotégan, au sein duquel nous retrouvent 5 Sénégalais, donc plus de Sénégalais que d'Algériens, malgré la victoire finale des Fénèques sur les Lyons de la Tiringa. Ces Lyons ont gagné le cœur du peuple, selon l'as quotidien qui revient sur cet accueil chaleureux. Ce quotidien nous apprend que le Sénégal empoche près de 2 milliards de francs CFA et chaque joueur encaisse près de 50 millions de nos francs. Macky Salle, il offre également un passeport diplomatique et 20 prix à chaque gagné, selon l'as quotidien. Évoque ce peuple livoie de son côté que c'est du jamais vu depuis 2002. Cette liesse populaire est parade de 5 heures de temps de l'aéroport de Dakar au Palais de la République. Le peuple et les chefs de l'État sont dans ce quotidien. Ils ont accueilli ces Lyons à héros. Wolf Cotégan voit également ce peuple qui rend hommage à ces héros. Même s'ils n'ont pas réussi à amener la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les Lyons du Sénégal ont eu droit à un accueil héroïque de l'aéroport Léopold Senghor au Palais de la République, selon Wolf Cotégan. Et la tribune voit les joies de la défaite, toujours par rapport à cet accueil triomphal des Lyons ce samedi. Pendant ce temps, l'enquête préfère décrypter ce triomphalisme des Lyons. Les Lyons qui ont reçu samedi un accueil phénoménal qui interpelle à plus d'un titre, selon ce quotidien. Le docteur Moustaphan Ghaï, le sociologue dans ce quotidien, soutient qu'il y a vraiment un besoin d'un ouvrement collectif qui transparaît. Selon ce quotidien, Sadio Mane et ses coéquipiers, ils ont eu droit à un accueil triomphal, malgré le titre de champion d'Afrique de football qu'ils ont perdu devant l'Algérie. Mais pendant ce temps, Sourso a de son côté voie que l'heure devrait être à l'introspection. Pour savoir pourquoi, face à certaines grandes équipes, les Lyons ne savent pas transformer le plan en or, l'impossible en possible et l'abattement en euphorie. Et Dakar Times, qui s'interroge toujours sur cette victoire de l'Algérie, champion d'Afrique 2019. Selon Dakar Times, qui se base sur des sources égyptiennes, des autorités du gouvernement algérien s'étaient rendues notamment au cœur avant cette finale. Et des officiers de l'armée algérienne et le ministre des Affaires étrangères d'Algérie auraient rencontré des membres de la CAF avant même le changement de l'arbitre. Et la victoire des Fénèques était devenue une question de sécurité publique pour le nouveau gouvernement. Selon toujours ce quotidien qui s'interroge sur cette coupe, achetée ou pas. Stade quotidien, tout comme record, revient naturellement sur ce taquet triomphal des Lyons à Dakar. Les Lyons ont reçu un hommage fort selon Stade quotidien qui confirme que le Sénégal domine l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations avec Sadio Mane, Khalidou Koulibaly, Itri Saganagaï, Gassama et Sabali. Et record nous apprend de son côté que les Lyons ont séduit la CAF. La défense de l'équipe du Sénégal a été plébiscitée selon ce quotidien qui avance que Sadio Mane a été confirmé au firmament africain. Et Crépendiat à lui, il prend date avec le continent. Autre sujet traité ce matin par les journaux, c'est bien sûr cette succession d'Ousmane Tanordian au Parti Socialiste. Revenant dans le réunis quotidien, l'on nous apprend qu'Amineta Mengindiaï, elle succède elle à Tanord. Une succession ouverte depuis la mort du leader du Parti Socialiste. Et selon ce quotidien, Amineta Mengindiaï, elle est pressentie pour diriger le secrétariat général du Parti Socialiste. Mais Walfu Quotidien voit de son côté la guerre qui est ouverte, toujours par rapport à cette succession d'Ousmane Tanordian à la tête du Parti Socialiste. Selon ce quotidien, Srin Beycham lui-même qui intronise Amineta Mengindiaï. Et la tribune la voit la ministre chargée de l'économie maritime en pôle position, toujours par rapport à ses débuts d'écran de manœuvre au PS pour la succession de OTD. L'observateur voit pendant ce temps Amineta Mengindiaï avec une intronisation sans débat. Ce quotidien qui s'intéresse à l'après-OTD au Parti Socialiste. Ce quotidien qui parle aussi à sa une de la DIC qui fouille les comptes bancaires d'Alusal. C'est toujours dans cette enquête sur l'affaire Petro-Team. Et là, l'on ne fait part de ses réquisitions auprès de toutes les grandes banques du Sénégal. L'on parle aussi de l'état des investigations. Et du cas Abdoulaye et Karimouade, toujours dans cette affaire Petro-Team. Terminons ce tour des kiosques sénégalais avec Libération qui revient ce matin pour nous faire des révélations sur l'affaire de vol de cocaïne au port de Dakar. Et là, l'on nous apprend que l'informaticien Ousmane Bari, il prétend avoir trouvé de la drogue dans un ordinateur qu'il réparait. Ce quotidien qui touchera ainsi que les inculpés couvrent le cerveau. Et si nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais parus le lundi 22 juillet 2019, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.